La mise en service très prochaine de la société civile immobilière Milongo Sim devra permettre aux Congolais de bénéficier des conditions plus favorables et avantageuses dans le domaine de l'immobilier avec des procédures allant de la vente, achat et location de façon simple et réglementaire. Face aux nombreuses difficultés rencontrées dans l'acquisition des terrains, la société Sim entend apporter une plus-value dans ce secteur. Tous les biens qui sont répertoriés chez Sim pour la population sont gratuits, toutes les visites. Là, on se démarre vraiment des agences qui vont vous faire des visites qui sont payantes. Nous considérons chez Sim avoir une visibilité pour la population. J'entends par cela que nous ne souhaitons pas prélever d'argent de la population avant que nous ayons travaillé. Avant que le client soit satisfait à 100%. Voilà la particularité de chez Sim. Et d'ailleurs, nous sommes en train de mettre en place une plateforme qui rendra l'immobilier dans tout le Congo plus visible. Nous, nous fonctionnons avec un cabinet notarial qui est notre partenaire. Donc tous les biens qui sont chez Sim sont vérifiés d'abord par nos agents Sim et ensuite par le cabinet notarial. Une fois qu'on a l'accord du cabinet notarial, alors on met le bien en vente ou en location de la population. Un an après sa création, cette société met l'action sur la réduction des coûts liés aux frais de notariat et d'obtention des biens immobiliers. Nous sommes en train de travailler actuellement pour améliorer le système. Tout système mérite d'être amélioré. Et c'est vrai que pour l'obtention des documents, exemple, vous faites référence au titre foncier sur moi, donc le délai d'obtention du titre foncier étant très long, nous sommes en train de travailler avec les pouvoirs publics pour raccourcir ce délai. Je pense qu'il faut travailler sur deux axes. D'une part, effectivement, nous devons alerter les pouvoirs publics, de voir comment ils peuvent réglementer à la baisse le coût du notariat. Ça, c'est la première des choses. Mais je pense que nous, en tant qu'entreprise, en tant que privé, nous avons aussi un devoir de responsabilité. Pour les clients CIM, nous pouvons offrir également les frais de notaire, uniquement si on récupère leur dossier. Parce que le client est libre d'aller où il veut, il peut passer ses actes sous sein privé, etc. On ne le force pas. Mais s'il confie leur dossier à CIM, CIM peut leur offrir les frais de notaire. Donc, je pense qu'on peut travailler sur deux axes. Je peux même dire trois. Le troisième, c'est d'alerter le notariat, de bien vouloir travailler d'abord, d'établir les actes. Et ensuite, en cas de vente, ils peuvent récupérer leur pourcentage sur la succession. Parce que ce qui est fait actuellement, c'est que demandent leur pourcentage avant même d'avoir commencé. Et ça, c'est gênant pour le client. Outre la gestion locative, la promotion immobilière, les études architecturales et géotechniques, bâtiments et travaux publics, sont entre autres les services proposés par CIM aux citoyens congolais. Parlant de l'immobilier déjà, nous voyons que nos agences immobilières ne sont pas assez développées par rapport à ce que nous voyons sur le terrain. Il y a ce qu'on appelle des courtiers et qui prennent le marché de l'immobilier, mais en ne faisant pas attention à certaines choses, en ne mettant pas des règles sur la demande ou bien d'autres choses. Alors nous, nous sommes là pour apporter une solution et remédier à tous ces problèmes afin que la population trouve satisfaction. Prevu dans quelques jours, le lancement officiel des activités de la société civile immobilière Milongo viendra tant soit peu soulager les populations dans les démarches en matière de biens immobiliers au Congo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !